Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être donnée à la défense de 200 points qui pourra continuer à interroger le témoin à Steve Hedder. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant, Monsieur Hedder, passer à un autre thème. A l'audience du 11 juillet 2013 vers 15h28, Monsieur le Co-Procureur, vous posez la question suivante. Je cite, concernant les informations factuelles, de sources factuelles, je ne vous demande pas d'avis ni de supputation. Hormis les aveux de S21, est-ce que vous avez vu des documents factuels donnant des informations sur le fonctionnement du bureau 870 ? Votre réponse a été la suivante. Je pense que la réponse est oui, mais j'aimerais pouvoir examiner à nouveau ces documents. Je pense qu'il y a différentes mentions, mais comme c'est une question litigieuse et cruciale, et comme il y a beaucoup d'ambiguïté au sujet des termes utilisés, même sur des bases factuelles. Fin de citation. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que vous voulez dire par question litigieuse et cruciale ? Alors, c'est ma traduction en française, je ne sais pas comment ça va vous être traduit en anglais, mais je pense que vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Monsieur le Co-Procureur. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Monsieur le Co-Procureur ? Je pense qu'il y a un fait qui n'est pas controversé, à savoir que ce nom de code 870 est en rapport à quelque chose à voir avec la structure suprême dans la hiérarchie du parti, dans la structure du parti en général. Il y a des témoignages, des interviews et certains documents qui apparemment disent des choses assez précises sur l'existence et l'euro de ce qui était appelé les bureaux 870. Comme je l'ai dit en effet, en Khmer, on ne peut pas toujours déterminer si un nom est au singulier ou au pluriel. Quelle est la signification de 870 ? Qu'était le bureau 870 ? Je pense qu'il est communément admis que c'était quelque chose d'important. Mais il n'y a aucune convergence là-dessus, que cela soit parmi les interlocuteurs ou au sein même du tribunal. Et ce, après une lecture rapide des échanges des parties à ce sujet, plutôt que de parler de mémoire de certains documents qui peuvent être importants, j'aimerais voir ces documents pour ne pas commettre de faute de mémoire par rapport à la teneur des documents. Oui, précisément, c'est là où je veux en venir au fur et à mesure de vous soumettre certains documents pour avoir votre éclairage de personnes qui ont enquêté sur la question. Mais au préalable, parce que nous avons justement des documents qui évoquent le chiffre 870, mais avec des vocables différents, je voudrais déjà vous soumettre différents vocables et vous demander si ça correspond à quelque chose de précis en fonction des enquêtes ou des éléments factuels que vous avez eus à connaître. Premier vocable, comité 870. Est-ce que comité 870, c'est la même chose que bureau 870, que M870 ? Ou est-ce que ça veut dire la même chose que M870 ? La Présidente, pour moi, c'est à l'accusation. Le Président, vous pouvez attendre. La parole est à l'accusation. Le Président, vous pouvez continuer. La Présidente, merci. Je pense que nous en sommes à solliciter un avis avec un document précis pour la mention, ou M870, et M870, que M870 confirme que M870 et que M870 confirme avoir vu le dit document et qu'on l'interroge sur ce document en question. Et qu'on l'interroge sur ce document en question. Ça peut être non-opinion-evidence, mais dans mon soumission, nous avons maintenant le marker où nous avons franchi la limite. nous avons cessé de traiter M. Heder comme un témoin factuel, mais nous le traitons comme un expert amené à donner son interprétation de certaines expressions apparaissant dans certains documents, mais qui ne lui ont même pas été soumises. Comme je l'ai indiqué, M. le Président, je vais en venir aux documents. Alors, je vais peut-être formuler ma question de firrement. Avez-vous entendu le vocable Comité 870 dans le cadre de votre travail devant les CECC ou dans le cadre de vos enquêtes et entretiens ? Comité 870. Oui, oui et oui. J'ai entendu l'expression la formule utilisée avant la création du tribunal, pendant le fonctionnement du tribunal et après la période où j'ai travaillé au tribunal. pour être plus précis tout en étant pédant de mémoire de mémoire, je n'ai pas souvenance d'un cas question 870, qui semble avoir été une abrévisation du comité et ce, d'après ce que m'ont dit les interlocuteurs. pour faire référence à une seule personne. Les interlocuteurs au fil des ans ont dit soit que cela voulait dire comité soit un an dit cela renjoyé à la personne occupant le poste suprême au sein du comité ou encore ce qui est encore plus frustrant parfois cela veut dire une chose parfois cela veut dire autre chose voilà ce qu'on m'a dit à peu d'une reprise au fil des ans et c'est pourquoi dans mes réponses à l'accusation je dis qu'il y a une certaine ambiguïté cette formulation est ambiguë d'après ce qu'on m'a rapporté. Est-ce que vous avez entendu le vocable alors je vais le dire en français bureau 870 et en khmère le mot serait munti 870 avec mon khmère inexistant mais munti 870 est-ce que vous avez entendu ce vocable ou vu ou vu ou vu ou vu ou vu un terme ? Oui encore oui en même temps avant mon travail avant la création des tribunaux et avant la création des tribunaux et avant la création des tribunaux munti généralement se traduit par bureau m quand on le trouve depuis devant 870 en général on comprend que c'est une abréviation désignant un bureau j'en ai discuté avec des membres des partis cambodgien et vietnamiens qui connaissaient les deux langues ils m'ont dit que ce terme munti en khmère est tiré d'un mot vietnamien bom qui veut dire salle ou bureau un terme vietnamien qui est souvent rendu par la notion de service à nouveau à vous de choisir mais c'est toujours le même mot la question est de savoir comment il est interprété ou comment il est traduit et avez-vous déjà dans le cadre de votre travail avant, après, pendant les CETC eu à connaître des documents ou des entretiens où l'on évoquait le vocable bureau politique 870 je pense vraiment n'avoir vu cela qu'une fois dans un document en tout cas pas assez de fois dans des récits oraux pour que je m'en souvienne donc il n'y a pas beaucoup, à mon récolte, spécifiquement utilisé ce terme dans les différents contextes sur lesquels portez votre question et dernier vocable pour lequel je vous pose la même question que les précédentes est-ce que vous en avez entendu dans le cadre de vos activités avant, pendant et après les CETC ? frère 870 est-ce que vous avez déjà eu à connaître de ce vocable ? je pense avoir vu cela dans des documents présentés comme des documentaires du PCK que j'ai vus au DCCAM avant la création du tribunal ainsi qu'au tribunal même, alors que j'ai travaillé comme vous l'avez indiqué que vous avez vu la mention du bureau politique de 870 dans un document je souhaiterais avec l'autorisation de M. le Président vous présenter en Khmer un document E3 bar 182 et avec l'aide de M. le Huissier je souhaiterais que l'on remette le document en Khmer à M. Eder et pour les partis l'ERN en français et le 00292868 est-ce que tout d'abord M. le Président je suis autorisé à remettre le document ? M. le Président, je vous en prie allez-y l'ERN en Khmer 0019108 l'ERN en anglais 00183393 je précise que le passage qui m'intéresse se trouve à la première page du document dans les 3 langues et à la page suivante donc première page simplement savoir qu'il s'agit de la réunion du comité permanent du 9 octobre 1975 et l'ordre du jour est listé comme suit 1. la répartition du travail et le déroulement 2. l'organisation de la vie collective 3. la gestion de quelques travaux concrets 3. le commerce, l'armée je vous laisse parcourir le document M. Eder et me dire si vous avez souvenirs d'avoir déjà vu ce document oui je poursuis sur cette première page 1. la répartition du travail et le déroulement 1. sous 1. camarades secrétaires responsables de l'armée et de l'économie 2. camarades sous-secrétaires 2. le travail du parti 3. les affaires sociales, la culture, la propagande et l'éducation 3. camarades vannes 3. les affaires étrangères à la fois du parti et de l'Etat 4. camarades M. responsables du front et du gouvernement royal 5. le commerce des listes et des prix 5. camarades TUC 5. le commerce national et international 6. camarades QE 6. responsables de l'Etat-major et de la sécurité je poursuis 7. donc la page suivante, les ERN suivant également dans toutes les langues camarades Vorn, l'industrie, le train et la pêche camarades Dune, chef du bureau politique de 870 9. camarades PA responsables de la culture, des affaires sociales et étrangères 10. camarades AT la propagande de l'éducation à l'intérieur et à l'extérieur 11. camarades CHEI l'agriculture 12. camarades YEM le bureau de 870 13. camarades PANG le bureau d'administration en français c'est traduit administration c'est donc une répartition si je comprends bien ce document et au numéro 8 que je viens d'indiquer il y a Dune, chef du bureau politique de 870 870 il me semble savoir qu'un bureau est indiqué en Khmer est-ce que c'est bien correct ? est-ce que c'est dans ce document que vous avez vu l'expression un bureau politique de 870 dont vous me parliez tout à l'heure ? oui oui le terme presque généralement traduit par bureau c'est Admer Munti il y a quelque chose d'un peu étrange dans la formulation qu'on trouve ici c'est un terme Khmer qui est utilisé «robok » qui dénote un possessif et ce après « bureau politique » ce qui est un peu étrange dans ce contexte parce qu'on ne trouve pas ça ailleurs ça donne une impression d'appartenance appartenant à on peut dire ça comme président du bureau politique appartenant à 870 est-ce qu'il y a une différence entre 870 et l'autre part appartenant à 870 ? je pense que cela relève d'un expert au numéro 12 de cette liste il y a en français c'est également traduit par « bureau » le bureau camaradiem, le bureau de 870 et là on m'indique qu'en Khmer et je vous prie d'excuser mon accent c'est « karialai » qui est utilisé comme mot est-ce que vous aviez déjà entendu cette expression « karialai » et est-ce que vous savez en fonction des documents ou des entretiens que vous avez pu avoir dans le cadre de vos activités et l'examen des éléments factuels à quoi correspondait ce « karialai » le terme « karialai » le terme « karialai » le terme « karialai » je voudrais utiliser quelque chose comme « bureau » pour rendre « karialai » pour rendre « karialai » ne fût-ce que pour établir le terme « karialai » 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 a une connotation un peu plus bureaucratique par rapport à Munti, en tout cas, dans le langage utilisé par le Khmer Rouge. Mais, en fait, il y a quelque chose de différent. Ce que c'est quelque chose de différent, c'est difficile à dire. Je vous remercie de ces précisions. Merci pour cette clarification. Je souhaite évoquer avec vous un autre PV. Ce n'est pas exactement un PV, c'est le document E3-235. La référence en Khmer 00019142. C'est la première page. La référence en français, 00322968. Et la référence en anglais, 00183416. Donc, c'est la première page qui m'intéresse. Et le document est intitulé Résumé de la décision du comité permanent de la réunion du 19, 20, 21 avril 1976. Avec l'autorisation, M. le Président, je souhaiterais qu'on puisse remettre le document en Khmer à M. Header, afin qu'il puisse suivre de façon plus complète. On m'indique que, pour l'instant, nous ne l'avons qu'en anglais. Je vais bien remettre la version en anglais. Et on va afficher la version en Khmer à l'écran en attendant d'avoir la version papier du document en Khmer. Parce que l'intérêt, c'est que vous puissiez le suivre dans la langue originale. Je ne vais peut-être pas faire déplacer mais celui-ci tout de suite. J'attends d'avoir le document en Khmer. Est-ce que le document est affiché ? Donc, après le titre de la décision, voilà ce qui est indiqué. Après trois jours de discussion sur les problèmes inscrits à l'ordre du jour, le comité permanent a pris la décision comme ci après. Grand 1. Au sujet de la création des divers comités autour de 870. Petit 1, le comité du commerce. Là, je vais pour l'instant m'attacher simplement au nom des différents comités et ne pas massacrer les noms tout de suite des membres. Donc, petit 1, le comité du commerce. Petit 2, le comité de l'énergie. Petit 3, le comité du transport terrestre. Petit 4, le comité du transport maritime. Petit 5, le comité des entrepôts de Phnom Penh. Petit 6, le comité des ports. Ça se poursuit à la page suivante. Petit 7, le comité de l'agriculture. Petit 8, le comité de l'industrie. Petit 9, le comité des transports publics. Petit 10, le comité des chemins de fer. Petit 11, le comité de la couture des vêtements. Je termine la citation pour le moment et je demande l'aide de M. Lucier puisque j'ai enfin le document en Khmer à la disposition de M. Heder. pour que M. Heder le puissent. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Monsieur Lucier. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez connaissance de ce document ? Est-ce que vous avez eu à le consulter dans le cadre de votre travail avant, pendant ou après ? Est-ce que vous avez eu à entendre des personnes dans le cadre d'entretiens ou d'auditions ? Ou est-ce que vous avez vu des documents qui faisaient référence à ces divers comités autour des 870 ? Oui. Oui, aussi bien pour les documents que pour le matériel oral. Plusieurs cas. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Là, je voudrais poursuivre sur un autre document. Et je voudrais continuer avec un autre document. Il s'agit du document E3 bar 2 2 0. ERN en français 00 32 38 91. ERN en anglais 00 1 8 2 7 0 6. ERN en Khmer 00 00 00 8 2 7. Comme tout à l'heure, en attendant que le document soit fourni en version papier, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher. C'est un procès verbal de la réunion du comité permanent le 7 mai 1976. Et sous le titre, il y a les problèmes du commerce. Les participants, le super camarade secrétaire, le super camarade secrétaire, le super camarade Van, le super camarade Van, le super camarade M, le super camarade 2, le super camarade Touk, le procès verbal. Et avec l'aide, encore une fois, de M. Lucier, je souhaiterais qu'on puisse remettre le document en Khmer à M. Header, au petit 1 de ce document. La permission vous est donnée. La permission est donnée. Donc, petite 1, le comité du commerce. Mutez le super camarade Chey de l'agriculture pour diriger le commerce. Le super camarade Dunn va travailler au commerce pour une durée de trois mois. C'est les mois de mai, de juin et de juillet. La mi-journée au bureau et l'autre mi-journée au commerce. Le super camarade Dunn choisit un certain nombre de camarades prêts à la formation pour le commerce à l'extérieur du pays. Leur capacité est égale à celle du super camarade Chey de l'agriculture ou inférieure. Fin de citation. Première question. Je n'ai que la version française à ma disposition. J'ai à la phrase le super camarade Dunn choisit un certain nombre. Pardon, la mi-journée, le super camarade Dunn va travailler au commerce pour une durée de trois mois, etc. La mi-journée au bureau et l'autre mi-journée au commerce. Quel est le terme « bureau » utilisé en Khmer ? Et est-ce que vous avez déjà vu ce document ? J'aurais peut-être pu commencer par là. J'aurais déjà vu ce document. Je voudrais vous demander d'abord si vous avez déjà vu ce document. Oui, j'ai déjà vu ce document. et le terme « Khmer » est effectivement « Monty ». Je voudrais maintenant passer à une autre série de documents qui ne sont pas des PV de comités permanents, mais qui sont des télégrammes. Et là, pour cet exercice, je vais, comme ce sont des documents courts, et que je sais que vous parlez des trois langues, a priori français, anglais et Khmer, je voudrais vous donner les trois exemplaires. Parce que je crois comprendre qu'il y a des traductions différentes, et je veux être sûr qu'on nous parle de la même chose. Le premier document est le E3, bar 258. Je voudrais pouvoir afficher le Khmer, autant qu'il est visible à l'écran, et donner, avec l'autorisation de M. le Président, les trois exemplaires à M. Header, pour savoir déjà s'il a déjà eu connaissance de ces documents. Le Président, vous pouvez continuer. Alors, sur le... Je demande d'abord de vous intéresser à la version Khmer, dont les références, les ERN sont les suivantes. 0-0-0-0-0-0-0-1-1-0-8. Et je vais vous demander également de vous référer à la version en français, parce que c'est celle que je vais utiliser, qui a la référence 0-0-5-3-1-0-5-8. En français, moi, je lis sur ce document, Telegram 03, caractère 267, à l'attention du cher comité central 870, bien-aimé. En anglais, c'est le troisième ERN. 0-0-5-2-2-9-1-1. Je lis, et là, je vais le dire en anglais. And I'll read it in English to you. Telegram 03, 267, caractères. To be loved and missed, office 870 com. Ma question est la suivante. So my question is the following. Sur le document en Khmer, quel est le mot qui figure exactement? dans le document en Khmer? Dans la salutation en Khmer, tout est inscrit par les abréviations. Le letter M, mot, which presumably is short for menti. And there's the short form com, which is presumably short for committee. comité. So the French rendering is, to me, not a precise translation, but an expansive interpretation. And that's what results in the use of committee central, excuse my bad French accent, which I don't think is justified under the circumstances of these terms having to be dealt with great care. The English is perfectly acceptable. I mean, you could quibble about the order, but, and you could shorten office to OF or O or something to signal that it's not the full word. But, yeah, English is good enough. French is problematic. Too expansive, too interpretive. Il interprète trop. Je vous remercie de ces clarifications. Est-ce que vous avez déjà eu à voir ce document? Have you ever seen this document before? Yes. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du pluriel et du singulier. En Khmer, la question ne se pose pas, mais en tout cas, en français, c'est clair qu'elle se pose. En français, moi, je vois sur le document, en termes de copie, copie à l'oncle, à l'oncle Nuan, au frère Van, au frère Vorn, au bureau au pluriel, et aux archives au pluriel. La question ne se pose pas, ni en anglais, ni en Khmer. Est-ce que de la lecture de ce document en Khmer, vous avez su à la lecture si on parlait d'un bureau ou de plusieurs bureaux ? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose de plus important? Est-ce que c'est quelque chose de plus important? context in this document itself, on the face of it, it's ambiguous. You couldn't know without a broader context whether the menti that's mentioned at the bottom of the Khmer version of the document is singular or plural. At least I couldn't know. I would look at that and make a guess as to whether I thought it was most likely singular or plural, or I would use parentheses, square brackets to indicate that it's ambiguous. That's if I just had this single piece of Khmer language text to deal with. In context, one might be sure of the singularity or the plurality, but only with the context. But without context, we can't know. I thank you for this clarification. Before I move on to another document I see, Mr. President, that's a bit past a quarter to four. So I would now once again like to ask you again not only to have extra time because normally I was granted a full day. qu'il y a 1h10 qui ont été grignotées par des objections et des confémissions. Donc je demande dans un 1er temps la possibilité d'avoir cette 1h10 qui m'est nécessaire pour la poursuite. Et je demande... Je maintiens ma demande qui avait été faite initialement d'avoir 1h30 supplémentaire, en tout cas pour pouvoir terminer mon interrogatoire, dans la matinée de demain, parce que, comme vous avez pu constater, c'est vrai que c'est un exercice fastidieux que de devoir rentrer dans les détails des documents, mais c'est la seule façon que je vois de procéder. Ce sont des éléments importants, vous l'avez compris, dans le cadre de la défense de M. Que Sampan. Et puis, surtout, nous n'avons eu, au départ, au niveau de la défense, que 2 jours d'accordés, alors qu'au départ, il y en avait 2 jours et demi accordés pour les parties civiles et pour les procureurs, qui ont eux-mêmes dépassé ce temps. Et je demande que vous m'accordiez également cette extension de temps, étant précisé que j'ai encore pas mal de thèmes à couvrir, très importants dans le cadre de la défense de M. Que Sampan. Je fais cette demande maintenant à 4 heures moins 10, pour ne pas qu'il y ait de difficultés à 4 heures, mais je suis loin d'avoir terminé l'examen des documents que je souhaite évoquer avec M. Eder, il y a encore, et les entretiens de Yeng Sari, et les entretiens avec mon client. Voilà, M. le Président, donc, je souhaite très, si possible, avoir votre décision avant l'heure fatidique de 4 heures. Je serais très heureux d'avoir votre décision avant 4 o'clock. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, je souhaite savoir ce que veut dire la session, est-ce que ça veut dire la matinée, ou est-ce que ça veut dire la matinée, ou est-ce que ça veut dire la matinée, ou est-ce que ça veut dire la matinée ? C'est la première partie, jusqu'à la pause de midi, enfin, de 10 heures et demie, ça veut dire que je n'aurai pas de temps supplémentaire et que j'ai juste le temps qui m'a été accordé au départ. Donc, j'en conclue que la Chambre ne m'accorde pas d'extension. C'est ça. Monsieur le Président, donc, quel est votre demande ? Votre demande, maintenant, vous demandez quoi ? Vous prenez en compte la paix de temps perdu, ou bien vous demandez l'intégralité de la matinée demain ? En fait, avec l'intégralité de la matinée demain, avec peut-être l'espoir de raccourcir un peu ce soir pour essayer de concentrer, mais à la fois le temps perdu de 1h10 d'aujourd'hui et au moins une heure supplémentaire que j'avais demandée au départ. Donc, toute la matinée, si c'est possible, pour que ce soit plus clair. Donc, c'est-à-dire que ce soit plus clair, si c'est possible ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bien. , écoutez, je prends, je verrai si j'oserai faire une demande éventuelle de prolongation, s'il y a un problème crucial que j'aurais pu abordar. Je continue, M. Header. Je voudrais maintenant vous soumettre toujours à nouveau une série de trois documents dans les trois langues. Il s'agit du document E3-893, qui est un télégramme numéro 78. Et avec l'aide de M. Lussier, je demande qu'on puisse remettre ces trois documents dans les trois langues à M. Header et que l'on puisse afficher la première page en khmère à l'écran. Autorisé. Là, à nouveau, je vous demande d'abord de vous référer au document en khmère à la première page. Le RN est le 0000708. Le RN en anglais est le 00182629. Et en français, 00386272. En français, je lis télégramme numéro 78 au respectueux Bang, camarade 870 et Bang-V. En anglais, je lis, et là, je le lis en anglais. To brother M870, enfin, 870, pardon, entre crochets office 870. Je ne sais pas si c'est la mention du traducteur. And brother V with respect. Ma question est la suivante. En khmère, que lisez-vous et avez-vous eu, avez-vous déjà eu ce document en main ? Yes, this one is familiar as well. And again, sadly, the English translation is much closer to the original. Exact with the original, I would say. Whereas the French contains an interpretive expansion, the addition of comrade. interprète excessivement en rajoute. Particulièrement pour ce qui est du titre du camarade. Et enfin, une dernière série de documents. Il s'agit cette fois-ci du document E3 bar 902. En khmère, l'ERN est le suivant, 000020894. En anglais, l'ERN est le suivant, 00183625. Et en français, 0000324514. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaite qu'on remette cette dernière série de télégrammes à M. Header, afin qu'il puisse compulser dans les trois langues. Autoriser. Et j'indique qu'il s'agit du télégramme 238. On peut lire fréquence 195 en français. Et c'est adressé à l'attention du respecté et bien-aimé comité central en 178-10. C'est ce qu'on lit en français. En anglais, on lit. Dear beloved. M. 870. Et je vous demande ce qu'on lit. En khmère. Et si vous avez déjà vu ce document. Et si vous avez déjà vu ce document. Oui, j'ai vu ce document. Et tout je peux dire c'est que, oh dear, both the French and the English are wrong this time. The original khmère reads, presented with respect to com 870. So there's no central committee, there's no M for office, presented with respect to com 870. And I'll gloss it by saying, leaving ambiguous whether com is a committee, a whole committee, one committee, another committee, or whether it's a single individual. Ou est-ce que c'est un individu ? On ne peut pas trancher. Je vous remercie pour ces précisions. Thank you for this clarification. Monsieur le Président, je vous vois tous les 4 heures. J'ai terminé sur ces documents en toutes 4 causes. Est-ce que vous souhaitez que nous marquions la pause maintenant pour reprendre demain matin ? The President, thank you. Thank you, Mr. Stephen Hader. Now it is the appropriate point to adjourn for the day. The chamber shall adjourn now and resume tomorrow, the 18th of July, 2013. Tomorrow, the chamber will resume hearing the testimony of Mr. Stephen Hader, and the floor will be given to the defense team for Mr. Kielsenpong. This is for the information of all parties concerned, as well as the support staff. Mr. Stephen Hader, your testimony has not yet come to an end. The chamber invites you to come to testify in this court again tomorrow morning. And court officer is instructed to assist the witness to the place where he stayed tonight and have him return to this courtroom tomorrow morning on the 18th of July, 2013, before 9 a.m. Security guards are instructed to bring the two co-accused to the detention facility of the CCC and have them return to participate in the hearing tomorrow before 9 a.m. And Mr. Nunchia is to be brought to a holding cell downstairs where audiovisual equipment will be linked to him to follow the proceeding remotely. The chamber is now engaged. Thank you. Thank you. Kleesteequet Proverbs Near 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 controlar